Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour une première prise en main du Model X, le premier SUV de luxe 100% électrique de la marque américaine Tesla. Nous sommes près de l'aéroport de Munich où sont regroupés les tout premiers exemplaires livrés en Europe. Ce Model X mesure 5,02 m, donc il est à peine plus long que la berline Model S. Par contre, il est extrêmement large puisqu'il fait 2,07 m, rétroviseur replié. Ça ne rentre pas dans tous les garages. On va en profiter pour découvrir l'habitacle en détail avec ce modèle entièrement ouvert. Commençons par le coffre à l'avant, assez spacieux, tout en longueur et relativement profond. Je dirais qu'on peut mettre deux petites valises, taille moyenne quand même. La partie avant ressemble à celle de la Model S avec des sièges qui offrent un assez bon maintien. C'est des sièges électriques sur cette version. Ici, on a les petits seuils de porte X. Là, on a une finition carbone Alcantara. Le tunnel central avec des rangements. Des prises 12V et USB. Les accoudoirs comme dans la Model S. Et ici, vous pouvez voir que sur l'écran tactile vertical comme sur la Model S, on a des nouveaux boutons évidemment pour la modularité. Alors, tout est électrique. Les ouvrants mais aussi les réglages des sièges arrière. Ensuite, on a le volant, l'instrumentation similaire à la Model S. Alors, voilà les fameuses portes en aile de mouette automatiques avec des capteurs pour éviter de taper contre les plafonds. Et puis, pour éviter aussi de se coincer la tête quand il y a quelqu'un en dessous. Donc, on a un très très large accès à l'arrière. Pas de problème pour rentrer. Là, on est sur un modèle 7 places. Donc, on a trois sièges arrière. Celui du milieu est un peu plus fin. Donc, on peut les faire bouger ces sièges, les avancer ou les faire basculer en appuyant sur les boutons latéraux ou en utilisant ces touches ici. Alors, le coffre est plus étroit en largeur que celui d'une Model S. Par contre, il est plus profond, surtout si on a rabattu les sièges. Puis, si on a un modèle 5 places, on aura encore plus d'espace. Par contre, évidemment, en configuration 7 places, la profondeur est limitée. J'ai mon avant-bras là. Par contre, on a un double fond. Et le double fond est très creusé, très spacieux. Là, je mets mon bras complet. Donc, on peut loger des bagages en dessous. Et puis, on peut bouger la tablette. Et nous allons prendre le volant avec le responsable de la communication de Tesla France, Charles de la Ville. Bonjour à tous. Ton carrosse est avancée. Merci. Tu peux y aller, installe-toi. Allez. Et quand tu es installé, tu appuies sur le frein. Et la porte va se fermer. Magnifique. Ah oui. La porte se ferme automatiquement. Je vais le faire tout de suite. Clac. C'est magique. Et là, tout de suite, première impression, on est dans une Model S mais en hauteur. On domine la route. Alors, ce grand pare-brise panoramique qui est unique dans la catégorie. Même hors catégorie. C'est-à-dire, c'est le plus grand pare-brise en production sur un véhicule de série. C'est étonnant. On a l'option Ludicrous. Tout à fait. On est sur une Model X P90D avec l'option vitesse démesurée. Donc, on a le haut de gamme de chez haut de gamme. Tout à fait. Non. Non, non. Un, deux, trois. Je suis à zéro. De toute façon, hop, c'est parti. Mais oui, en effet, on a des performances de super sportives. Ou, je ne pense pas qu'il y ait de SUV de luxe aujourd'hui qui propose un tel niveau d'accélération. Là, on attaque une petite route relativement dégradée. On se rend compte qu'on conserve un excellent niveau de confort grâce aux suspensions pneumatiques. Et malgré les jantes de 22 pouces en option, il m'indique 228 km d'autonomie. Si je continue à ce rythme-là, c'est quand même pas mal. Oui, tu as eu une conduite extrêmement sportive avec des 0 à 100. Donc, forcément. Mais c'est vrai que c'est peu représentatif finalement de ce que tu vas avoir au quotidien ou sur autoroute. Donc là, je peux modifier évidemment la récupération d'énergie. Enfin, le frein moteur. Si je me mets en standard, non seulement j'ai des gros disques de frein. Mais en plus, j'ai la résistance du moteur. Ce qui permet d'avoir un freinage exceptionnel. Et alors là, on ne peut pas le tester. Mais il y a le système pilotage automatique bien évidemment dans le modèle X. Oui, on a l'autopilote intégré 7.1. Donc, au niveau du tarif, là sur un modèle très haut de gamme comme ça, bien équipé. Je suis à plus de 140 000 euros. Et le modèle d'entrée de gamme, il est à partir de combien ? Ça va être le modèle X 75D. Et on va commencer à 90 600 euros. D'accord. Bonus compris ou ? Bonus écologique de 6 300 euros, déjà déduit. Déduit. Ok. Alors, l'essai était assez court certes. Mais bon, ça suffit pour se rendre compte que ce SUV propose des prestations dynamiques et un équipement inégalé. Et maintenant, il faut que Tesla puisse augmenter ses cadences de production pour pouvoir répondre à la demande. Allez, à bientôt sur l'argus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada